Vas-y ! Je suis maintenant sur la butte à Montmartre, le rendez-vous des fantaisistes et des poètes. Montmartre, ce dimanche matin, pour aider à la renaissance des broncs, chantent ses joues les chansonniers du grenier. Une émission publique de Jean Lecq avec tous les chansonniers. Pour informer le monde avec la poète étonde, il y a, il y a les chansonniers. Bonjour, bonjour, notre émission va commencer, nous ouvrons notre adroir. Bonjour, bonjour, nous ouvrons notre adroir. Et maintenant c'est votre chef, monsieur Jean Lecq ? Oui, c'est un sketch sur le petit village des Crocs. Ah, le village de la région ! Oui, ce petit village qui fut complètement rasé pendant les dernières guerres. Je vais vous remercier sur le petit village, vous pouvez vous demander quelque chose ? Je vais vous remercier à nos propositions. Pour la reconstruction de notre village, on ne pourrait pas envoyer des maisons pré-fabriquées. Des maisons pré-fabriquées ? Oui, vous savez que ces maisons qu'on installe en 45 minutes ? Avec ces maisons-là, mais notre village, ça se construit en moins d'huile ou... Oui, mais ces maisons préfabriquées que l'on installe en 45 minutes ont un grave inconvénient. Lesquelles ? Restez là, vous allez le savoir. Il y avait une fois deux jeunes mariés. La mariée Paulette Arnaud, dite popquette, le marié André Dalt, qui, n'ayant pas trouvé à se loger, se fit reconstruire dans la plaine une maison préfabriquée. Et voici chérie, votre petite maison. Oh, quel ravissant, tu dis ! Laisse-y trouver ! Mais il a été construit ce matin ! Mais c'est merveilleux ! Autre envie ! Mais autre envie ! Mais le jeune époux était voyageur de commerce. Et malgré son amour, force lui fut un jour de reprendre son métier. Et sans souffrance ! Oui, c'est merveilleux ! À votre petit atelier ! Au revoir, l'amour ! Au revoir, mon amour ! Au revoir, mon amour ! Au revoir ! Au revoir ! Mais il ne l'aura pas à soi. Ça alors, c'est formidable. Où est ma maison là-dedans? Eh? Pardon, monsieur. Monsieur. Comment se dit qu'il y a un village à cet endroit? Ce sont des maisons préfabriquées, monsieur. On les installe en 45 minutes, alors forcément. En une semaine, ça la forme un véritable village. Mais elles s'en semblent toutes. Ce sont des maisons d'un série. Et la mienne là-dedans? Oh, ça alors, je l'ignore complètement. Madame Durand, vous connaissez peut-être? Madame Durand? Oui, Durand. 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 Ah, Durand? Oui, Durand. Non, excusez-moi, je ne suis pas le pays, moi. Au revoir, monsieur. Tant pis. Je vais me renseigner au près des voisins. Madame Durand, s'il vous plaît. Veuillez consulter l'annuaire. Je ne peux rien vous indiquer. N'étant moi-même en cette affaire, qu'un habitant préfabriqué. Préfabriqué. Bon. Madame Durand, s'il vous plaît. Madame ici, Durand. Je ne connais pas. Je cherche Madame Durand. Ah non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Ah, d'ailleurs, vous savez, il y a deux heures que je suis dans la maison, alors. Ah, en effet. Les papiers sont même papiers, alors. Comment? Les papiers sont même papiers, c'est pour vous dire. Excusez-moi. Attendez. Colline Dupont. Ah non, pas Dupont, Durand. Madame, ah oui. Ah puis d'ailleurs, c'est une Duval. Ah non, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Madame Durand, s'il vous plaît. Madame Durand. Je ne suis installé que depuis d'hier seulement. Je suis vraiment désolé. Je ne connais pas Madame Durand. Tant pis. Monsieur? Madame Durand, s'il vous plaît. Je ne connais pas Madame Durand. Et pourtant, je ne connais pas, vous savez. Je me connais, oh Madame Durand, dans cette maison à peine prête. Et croyez bien aimablement, mon cher ami, je le regrette. Attends-moi. Madame Durand, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Madame Durand ici. J'avais demandé à mes amis. Mais Durand, voyez-vous, j'y pense. C'est un nom répondu en France. Durand, Madame Durand. Est-ce que tu es là, connaisse en blanc? Eh, copain, un renseignement. Avez-vous vu, Madame Durand? Je m'emmeniez de la cour, votre Madame Durand. Je m'envoie, Pierre Gilbert, si je le savais, je suis très aimable, mais je vous le dis. Et quant à moi, Léo Campion, je n'aime pas qu'on me pose des questions. Robert Dinelle, je m'en balance. Je vais ici pour la peinture. En ce qui me concerne, Michel Mérisse, la peau de la Durand ici. Je vois le Pierre-Louis Picard, Madame Durand. Je ne veux nulle part. Je m'envoie, madame Durand. Madame Durand, s'il vous plaît. Ah, madame Durand. Oui, madame Durand. Madame Durand. Madame Durand. J'ignore l'arrondissement. La rue et l'étage également. Où niche le logement qu'habite madame Durand. Je le regrette infiniment. Ceci, très amicalement. Merci quand même. Madame Durand, s'il vous plaît. Madame qui ? Madame Durand. Durand ? Oui, Durand. Durand. Je ne connais pas, madame Durand. Je n'ai pas cet avantage, je n'ai pas cet avantage. Je ne connais pas, madame Durand. Et je me suis allant, c'est perdument. Oh, mon. Madame Durand. Ah, madame Durand, s'il vous plaît. Hein ? Madame Fermont-Durand. J'ai une commission pour vous. Mais entrez-donc, monsieur. Ah, oui. Vous étiez son mari ? Comment ? J'étais. Mais non, je vous dis, vous étiez parce qu'elle est partie. Alors, elle m'a demandé de vous la prendre avec ménagement. Quoi ? Elle est partie ? Où ? Ah, ça, elle ne me l'a pas dit, cher monsieur. Oui, elle était avec un bon jeune homme, alors je n'ai pas voulu être indiffé. Mais ce n'est pas possible, voyons. Mais pourquoi pas possible ? Mais vous êtes comme tout le monde. Par la raison, vous ne soyez pas coquets. Mon Dieu. Ce serait donc ? Ah, ça m'en a tout l'air. Oui, elle vous a plaqué en emportant ses affaires. Elle a emporté ses petites affaires. Ah, c'est normal. Il faut s'y partir en emportant les meubles. Donc, qui ? Le lit, le cosy, le buffet Henri II, le piano, le chandelier, la faille, le técef, le moulin qui a fait tout, quoi, tout, tout, tout. Oh, c'est épouvantable. Mais qu'est-ce que je vais devenir dans cette grande maison d'huile ? Ça ne vient rien, elle ne vous tracassez pas pour ça, voyons. Elle a aussi emporté la maison. Hein ? Qu'est-ce que ça d'extraordinaire ? Gare, ces maisons que l'on construit en 45 minutes, mes chers auditeurs, on les démonte en un quart d'heure. Et là, mesdemoiselles, messieurs, c'est pour éviter le retour d'incidents aussi pénibles que le petit village des Brons sera construit en pierre. En vraie pierre du pays. Informez le monde avec la boîte et d'ondes. Il y a, il y a les chansonniers. Au revoir, au revoir, notre émission est terminée. Bon, ben dis donc, moi je m'en vais, voulez-vous que je vous l'emmène en voiture ? Ah, parce que vous avez une voiture aussi ? Non, on a une voiture, pas une neuve, pas une neuve, mais c'est une affaire qu'on a faite. Parce que le type qui l'a vendue à papa, il a dit, il a dit, c'est votre-là, il a dit, c'est une affaire. Il n'a pas dit si c'était une affaire pour nous ou pour lui, mais il nous a dit, vous avez vu le moteur qui vient là-dessus ? Il dit, quand le moteur tourne, on ne l'entend pas. Et ça, c'est vrai, on l'entend à cause de la carrosserie, mais quand il tourne, il tourne bien. Il tourne même dans tous les sens. Alors, l'essence, vous verriez cette arrivée d'essence qu'il y a là-dessus. Bon, l'essence, elle arrive, bon, 5 minutes, mon vie, donc valide, hop, ça y est, on me... Ah, vous verrez, les tapis, les coussins, ça absorbe beaucoup, mais enfin, quand même, on est sûr que les tuyaux ne sont pas encrassés. D'ailleurs, les tuyaux, on les a vus, il ne les a vendus à part. Et il nous a dit, il nous a dit, quand vous touchez le levier de débrayage, il nous a dit, vous allez voir, vous touchez le levier, hop, il dit, ça y est, les vitesses sont changées de place. Ah, c'est quand, vous avez vu, quand on est sortis dans la rue, mon, ce jus, qu'elle jettait, ce jus, puis cette huile et tout, mon... Alors, elle est partie, bon, elle est partie, elle est partie d'un seul coup. On a été bien étonnés, nous, parce qu'on n'avait pas eu le temps de monter dedans. Enfin, il nous est arrivé un coup, elle s'est arrêtée de la voiture-là, je vais vous expliquer. Il y avait un camion, il n'avait pas un camion, si, pardon, il y avait un camion qui était là, et puis il y avait une bicyclette, il n'avait pas une bicyclette. Ah ben, c'est qu'il y avait une bicyclette. Ah ben, il y avait une bicyclette qui me négocie. Je vous ai dit, on n'avait pas une bicyclette, on n'avait pas une bicyclette. On n'avait pas une bicyclette, on n'avait pas une bicyclette. Nous, on a été surpris, pensé que tout le monde faisait, oh, moi je faisais, oh aussi, parce que je viens de me mettre un pied dans les louvets. Je vous dis au revoir, parce qu'il faut du manage, alors on va voir. Il veut voyager loin, ménage sa monture. Où prend encore le FB 537, l'avion piloté par Mireille avec Jacques Charon et Jacques Morel. Je vous prie de laisser ce baromètre tranquille, à force de taper dessus, vous finirez par le démolir. Qu'est-ce que vous êtes devant les humains ? J'ai froid. Vous voulez vous allumer un radiateur ? Voilà, ils sont tous allumés. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux aller en Italie. En Italie, en Italie, j'ai passé la ville. Mireille, quand on a pris la responsabilité d'un avion taxi, on est à la disposition d'équilibre. Ils veulent partir au Pôle Nord, ils sont au Pôle Nord qu'il faut partir. Alors, qu'est-ce que vous faites du bichet d'ambiance ? Quel bichet d'ambiance ? En tant que directrice de l'agence, je vous rappelle que le bichet numéro 1 est tenu par un certain M. Jacques Charon, qui comporte la douane, le télégraphe. La peau des voyageurs, les bagages. Monsieur, vous emmenez une giraffe, il faudra la démonter. Et au bichet numéro 2, une certaine demoiselle Mireille chargée des paniers rossas, des filles de police et de la distribution des billets. Un petit billet pour les paliers, monsieur. Voilà, au bichet numéro 3, un certain M. Albert Lasky et ses rythmes, chargés du service des visibilaires dirigés. Souvenez-vous qu'un client qui rentre ici, doit être habilement et subtilement dirigé vers une destination que nous avons choisie. Bien, au personnel. Alors, direction l'Italie. Parfaitement. Oh, oui. Assemblions. Faudrait-il, monsieur, s'il vous plaît. Bichet numéro 2. Monsieur, j'ai rempli le papier, je voudrais un billet pour l'Alaska. Pour l'Alaska ? Vous ne faites bien trop ? Vous ne préférez pas l'Italie, monsieur. Ah, oui, d'Alaska, monsieur. Vous venez à pleurer de mourir. Oui, mais c'est précisément que je ne viens pas mourir du tout. Oui, mais vraiment. Parfaitement, pour un temps décentiel, ne vous remontez pas. Merci beaucoup. Merci. Ah, ah, ah. C'est quelque chose qui ne va pas ? Votre dossier, monsieur. Votre dossier, monsieur, ne pas conflit. Vous n'avez pas de trupe comme vous avez. Vous allez où ? Vous allez où ? Où est-il-vous donc ? Au bateau ? Si vous voulez que ce soir vous envolez, repassez donc au troisième déchet. Il manque encore un temps et un cachet. Votre dossier, il n'est pas complet. Pour le repos, merci votre bien. Et si je voulais avoir le droit au poulet. Détachez-le, il vendez. Ce petit bout dont le bord est violent. Le côté bleu, il faut le cacier. Le côté bleu, il faut le fous filet. N'oubliez pas de faire sa fenêtre. Le feuillet juste pour faire dédouaner. Le petit ciel que vous voulez emmener. Et si je perds, je le rends dans le ciel. Détachez donc le coin du feuillet fait. Ça se ferme comme récépici. C'est dans la viande, je ne le savais jamais. Prenez ce bloc de bâtisse à tuer. Accomplissez tout ce que c'est à la nuit. C'est votre nom, c'est monsieur de la Montréal. C'est mon billet pour l'Alaska. Pour l'Alaska ? Ah, monsieur présent. Mais ce qui veut dire pour l'Italie ? Ah, l'Alaska. Oui, nous verrons ça tout à l'heure. Si monsieur venait monter sur la bascule. C'est une bascule de haute précision. Ça va être un peu long peut-être. Alors pour faire prendre patience à monsieur, je vais vous présenter notre télévision directe. Ah, monsieur Martin. C'est à madame Martin. Il fait beau ce matin. Allez, viens, ma Martine. Je suis sans tâteur. C'est ce qu'elle a dit matin. Je t'emmène à ce matin chez la cousine. Tous les petits martins. En fait, les petits martins. Le petit tour d'une paix. Sans oublier le film. Tous les petits martins. Prêt par les cassemères. Les grands chapeaux de jardin. Le colis du ciel. Il faut repenser, tac à main. Du bain, du bain. Des fois de sa mine. Le cotisson de chez Potin. Le vase de Chine. Le réveil matin. Ils ont mis sur leurs bicyclettes. Le famille du chalet. Puis les acrobètes. Des découvertures et des usures. La faute à outil. Et le voilà parti. Oh, oh, oh. On s'amuse bien. Les blaques soudains. Là-haut. Le ciel assez gris de nuit. Ne se met rien. Dis monsieur Martin. C'est un p'tit grand. Mettez vos pèlerines. Coup de panneur. Le rat éclate. Il est petit chante. Qu'un chante ses pattes. Et toute la famille est arrosée. Quand il s'en fait rien. C'est bien amusé. Il y a le ciel Martin. Qui vit la bonne Martin. Des petits petits Martin. Qui dégouline. Il y a de l'eau dans le boudin. Dans le chabot tyrolien. Qui coule et qui se déteint. Sur les jardines. Il y a la tasse Martin. Avec la gageurale. Qui a l'air d'un vieux sanguin. Trappé dans une bâtine. Le grand Pierre Martin. Allez pour prendre un bain. Il y a poppe zraille. A poppe zraille. Comme l'air d'un vieux sanguin.